Jean Fernandez, moi ce qui me sidérera toujours c'est effectivement la gentillesse extrême de ce monsieur que j'ai toujours peu envie de critiquer pour son côté humain pour ce qu'il est humainement C'est impossible de faire un papier vraiment méchant sur Jean Fernandez Et à côté de ça c'est la nullité de ce qu'il propose comme jeu c'est plus possible, comment tu peux être étonné que ça marche pas ? Comment un type qui connait aussi bien le foot parce qu'il connait le foot mais en tant que spectateur Combien de fois j'ai lu ces histoires de je prenais ma voiture pour aller voir Milan et je m'arrêtais sur l'heure de repos pour manger mon sandwich Mais t'en as retenu quoi du Milan de Saki que t'as vu jouer autant de fois ? T'en as retenu quoi de tout ce foot que t'as avalé, que tu adores dont tu parles avec une passion incroyable que passer une soirée avec toi c'est génial tellement tu parles bien de foot que ça m'est arrivé j'ai eu la chance de vivre ça avec lui, mais à côté de ça mais tu peux pas diriger une équipe comme ça ! Parce que Monaco a vraiment une super équipe moi ils me régalent depuis le début de la saison je n'ai de cesse de les encenser pour ne serait-ce que l'intention de jeu qu'ils ont dès le départ dès qu'ils arrivent sur le terrain mais là ça se perfectionne je trouve à chaque fois ce pressing, cette volonté d'aller devant c'est tout sauf une équipe de Ligue 1 il y a très peu de joueurs de Ligue 1 dedans il n'y a pas un coach de Ligue 1 il n'y a pas un esprit de Ligue 1 on est ailleurs, on est dans le vrai football et tu me parlais de jeunes talentueux il y a deux minutes Rames Rodriguez ah oui, ça y est on le voit enfin il a mis du temps à venir mais ça y est on le voit enfin c'est vrai qu'il a mis un petit peu de temps mais là c'est tout ce qu'il fait Roland c'est un régal qui se dégage la première impression c'est qu'Evion a jamais été résigné Evion a fait le match a pas baissé la tête a voulu tu vois logiquement ils doivent perdre mais eux ils font le maximum ils baissent pas la tête ils sont pas résignés et après si tu fais ça ça peut te permettre de gagner si l'autre en face est pas à son niveau et l'autre en face ce soir il a joué à l'envers l'autre en face ce soir il a fait n'importe quoi l'autre en face il a fait beaucoup tourner au milieu de terrain Rabiot, Verratti, Matuidi bah ça crée pas de jeu le PSG devant avec Menez bah tu joues à 10 parce qu'il a pas envie de jouer Cavani a pas fait un bon match en gros rien ne s'est goupillé les mecs ont fait un très mauvais match partout que des mauvais choix que des mauvaises décisions quand tu démarques comme ça tu peux te mettre à l'abri si tu marques mais ils ont pas marqué sur les occasions qu'ils ont eues et bah après quand en face l'équipe fait ce qu'il faut faire au haut niveau et professionnel elle peut décrocher la timbale et dans ces cas là tu lui dis bravo et c'est ce qu'il faut faire ce soir c'est quand même un sacré exploit ce que fait Evian c'est génial c'est quand même génial ce qu'ils font comment les diffuseurs Bean et Canal peuvent supporter avec ce qu'ils donnent comme argent en ligue que ces pelouses sont catastrophiques à ce point c'est pas normal mais comment à Saint-Etienne ils peuvent faire une rénovation du stade et même pas chauffer la pelouse mais t'as vu la pelouse dans quel état c'est mais même en CF on joue pas sur des pelouses pareilles c'est bon c'est bon